Gilles bonjour. Bonjour. Alors aujourd'hui vous allez nous présenter une particularité de la cathédrale qui se fait très souvent entendre. Oui, les cloches. Oui. Alors les cloches de la cathédrale c'est vrai que tous les chartreins y sont habitués. Ils les ont à l'oreille, je crois d'ailleurs. Ce qui est révélateur c'est que dès qu'elles se taisent pour une raison technique ou d'ailleurs liturgique pendant certains moments de l'année, c'est vrai que les gens sont toujours étonnés comme si ça rythmait de fait la vie de chartre. C'est quelque chose auquel les gens sont extrêmement attachés en France, les cloches. Alors ici à la cathédrale évidemment, comme dans toutes les cathédrales, les cloches sont particulièrement imposantes. Elles se font particulièrement entendre, pour prolonger votre question. Notamment parce que la nature des lieux, la configuration, la topographie de chartre y prête. On sait que par vent portant, les cloches de la cathédrale peuvent être entendues très facilement à 10 km, 12 km. On a plusieurs témoignages dans ce sens. C'est énorme. C'était assez énorme. Alors c'est vraiment dû à la direction du vent. Autant le centre-ville, le dimanche matin, ne peut pas ignorer que les messes ont lieu à la cathédrale. Autant si on raisonne à l'échelle de la banlieue de chartre, de l'ensemble de la GLO, de chartre à métropole, c'est très variable en fonction du sens du vent. On peut tout à fait, à la même heure, au même instant, entendre très distinctement et même fort les cloches à luisant et ne pas les entendre du tout à lèvres. C'est quelque chose qui est vraiment dû aux conditions atmosphériques. Alors là nous sommes à quelle hauteur ? Ici, environ, je dis bien environ une cinquantaine de mètres, un petit peu plus, 51, 52 mètres. On est exactement au niveau de la fêtière du toit de la cathédrale. Et donc, c'est le premier étage des cloches. On a monté combien de marches pour arriver à ce niveau ? À ce stade, alors c'est vrai que je n'ai pas le décompte exact. Oui, environ. On peut considérer qu'il y en a à peu près 250 peut-être, de marches jusqu'ici. C'est donc dans ce beffroi que se situent les deux cloches les plus importantes de la cathédrale. Les plus lourdes et donnent aussi celles forcément qui donnent le son le plus puissant. Première cloche parmi les cloches de la cathédrale, Marie. Cloche numéro 1, évidemment, à toute dame, notre dame, à toute dame, l'honneur, voilà, à toute honneur. C'est la cloche numéro 1, évidemment, dédiée à Marie. C'est une cloche assez énorme, comme vous pouvez le constater. 2,10 mètres de diamètre au niveau inférieur. Un poids approximativement de 6,2 tonnes. C'est une cloche qui a été fondue en 1840, dans un atelier qui est celui de Cuvilliers Frères. Oui, c'est où ? Alors, je ne voudrais pas dire de bêtises, mais je crois que c'est dans l'est de la France, au Champagne ou au Franche-Comté. Mais en tout cas, un fondeur assez connu à l'époque, qui a depuis d'ailleurs disparu au cours du XXe siècle. Mais à l'époque, un des plus renommés. 1840, on se situe donc peu de temps après l'incendie des toits de la cathédrale, 1836. À un moment donc où la cathédrale est entièrement restaurée suite à la dévastation de l'incendie. Dans les parties hautes, évidemment, les parties basses n'ont heureusement pas été concernées. Mais toutes les cloches ont disparu dans cet incendie. Et donc, une nouvelle série est commandée. Elles étaient complètement inutilisables, les anciennes cloches. Elles étaient fondues. Complètement fondues. Voilà, dès que l'enfant. Il y a eu des cas différents. Certaines ont disparu dans l'incendie vraiment avec la fonte. D'autres ont été fracturées parce que le beffroi a cédé. En tout cas, rien n'était réutilisable. Et donc, il a fallu concevoir toute une série de cloches. Combien vous pouvez coûter en 1840 une cloche comme celle-ci ? C'est quelque chose d'extrêmement coûteux, une cloche. Globalement, et ça le reste aujourd'hui. À l'époque ? À l'époque, disons... Parce que c'est toujours très difficile de faire des comparaisons. Pour que les gens voient très pratiquement les choses, on compte les choses en centaines de francs or. À partir du moment où on a affaire des cloches de cathédrales. Et donc, ça veut dire que quand on parle d'une cloche comme ceci, on approche plutôt du millier de francs or. De toute façon, chaque cloche est unique. Évidemment, le principe même d'ailleurs de la fonte de cloche fait que chaque exemplaire est unique, même si ensuite il y a des familles. Il y a un modèle qui est répercuté comme ça à la suite sur plusieurs commandes. Mais il faut être clair que quand on dépasse effectivement les cloches de 6 tonnes, ce sont tous des exemplaires hors normes. Au-delà de 6 tonnes, il y a très peu de cloches en France quand même. Ça devient un club très restreint. Alors, ça oblige à un certain mécanisme qui est aussi peut-être coûteux en entretien. À qui le dites-vous ? Non, non, évidemment, c'est une cloche demande de l'entretien. Comme tout mécanisme vivant, si j'ose m'exprimer ainsi, on peut dire qu'un mécanisme de cloche a une durée de vie d'environ 25 ans. Somme toute, je parle en disant mécanisme, je parle du moteur. Du moteur et des pignons d'entraînement. Maintenant, il faut également savoir que tous les 2 ans, 3 ans, 4 ans, selon les pièces, il y a un certain nombre de pièces qui sont des consommables, si on fait une comparaison avec d'autres domaines que les gens connaissent bien. Et là, oui, effectivement, qu'il faut renouveler de façon beaucoup plus courante. Ce sont par exemple certaines courroies d'entraînement ou certains mécanismes à ressort destinés à fluidifier le mouvement de balancement. Les moteurs, on peut considérer qu'un moteur tient 25-30 ans. Les décorations sur une cloche sont assez sobres. Alors, tout à fait, le but n'est pas d'en faire une œuvre d'art, le but est de faire un objet fonctionnel. Donc, qu'est-ce qu'on a sur une cloche, ordinairement ? Quelques éléments symboliques qui rappellent la vocation de la cloche ou le lieu pour lequel elle a été conçue. Bon, évidemment, par exemple, pour les cloches de charte, on a quelques monogrammes liés à Marie ou quelques signes christiques, forcément. Parmi les incontournables sur une cloche, il y a évidemment la date. Elles sont généralement datées. En tout cas, c'est le cas de toutes les cloches depuis le XVIIe, XVIIIe siècle. Il y a en général les donateurs de la cloche. Il est bon de signaler que très souvent, il y a un lien entre le nom de la cloche et le nom de son donateur. Bon, évidemment, avec un nom comme Marie, que l'on retrouve par composé de très très nombreux prénoms de l'époque, ce n'est pas compliqué. Il y a souvent ce lien. Et puis également, l'évêque ou le prêtre qui bénit la cloche. C'est souvent indiqué. En l'occurrence, évidemment, ici dans la cathédrale, c'était l'évêque de charte. Alors, lors des entretiens, elle est posée la cloche ? Alors, une fois qu'une cloche est en place, je pense qu'elle parle d'elle-même, elle n'en bouge plus. C'est exceptionnel d'avoir à déplacer la cloche. En fait, cela n'a lieu que dans un cas très particulier. C'est quand il faut changer la pièce sur laquelle la cloche tourne. La pièce dépendante du beffroi qui sert de pivot, ce qu'on appelle le mouton, dans le langage technique. Mais en l'occurrence, c'est quelque chose qui se fait une fois par siècle, une fois tous les deux, trois siècles. Voilà, c'est quand même une opération extrêmement rare. Par contre, l'entretien courant, oui, tous les ans, tous les ans, en l'occurrence, chez vous, une société spécialisée, vient optimiser les réglages, vérifier que le balancement est le plus idoine à la fois du point de vue de la qualité sonore et du point de vue, évidemment, de la pérennité de la cloche. Il ne faut surtout pas la faire aller à plein rythme, ce qui risquerait de l'endommager définitivement, pas plus que de la faire fonctionner, on va dire, modérato, à un niveau où elle n'exprimerait pas l'ensemble de ses possibilités. Et ça, ça nécessite des réglages assez fins, dans lesquels d'ailleurs la technique se mêle aussi à une part de feeling. Donc il y a des ouvriers spécialisés sur des compagnons de France, non ? Alors aujourd'hui, dans la réalité, il y a deux sociétés en France qui se partagent, elles se reconnaîtront, une large partie du marché, par regroupement de plusieurs artisans, finalement, on a abouti à cette solution-là, avec deux concurrents principaux, qui regroupent, ça il est bon de le signaler, d'abord des gens qui adorent leur métier, et des gens qui, effectivement, ont de grandes qualifications sur ces domaines-ci. C'est un métier vraiment très, très singulier, dans lequel la formation en interne, la logique d'apprentissage reste, effectivement, assez importante. Est-ce qu'on a une notion du temps qu'il a fallu pour la mettre en place, cette cloche ? Alors, fabriquer une cloche, c'est déjà long. Ce n'est pas, évidemment, d'une seule journée que vous faites la fonte, le refroidissement, etc. Ça serait, évidemment, aller beaucoup trop vite en besogne. L'installer est encore toute une autre affaire. Bon, d'abord, la faire venir depuis l'atelier de fonte jusqu'à l'édifice n'est pas une mince affaire. Rappelons qu'on était en 1840, oui, déjà. Et que, même si tonne, aujourd'hui, vous ne vous trimballez pas sur une route avec tonne de façon innocente, à l'époque, c'est encore, évidemment, quelque chose de plus compliqué. Et puis reste l'étape, évidemment, difficile, l'étape qui a, d'ailleurs, toujours stupéfait les foules, c'est toujours un événement quand ça a lieu, c'est-à-dire hisser la cloche dans son emplacement définitif. Alors, ici, je suis juste sous mes pieds, l'emplacement, précisément, par lequel la cloche a été hissée depuis l'étage inférieur. Alors, on reporte le problème, vous allez me dire, d'où était l'arrivée jusqu'à l'étage inférieur ? Il a fallu réaliser une sorte d'échafaudage spécial, extérieur, en porte-à-faux, ce qu'on appelle une chèvre dans le langage, qui a permis de remonter la cloche depuis le parvis, justement, jusqu'à l'étage situé juste en dessous de nous. Donc, on peut considérer plusieurs jours pour la mettre en place ? Le fait de hisser la cloche proprement dite, c'est quelque chose qui est, en principe, réalisé dans une journée. Par contre, la préparation des échafaudages, la sécurisation de tout le processus, l'installation, les instructions données aux différentes personnes qui vont faire partie de l'opération, qui est un véritable spectacle en lui-même, évidemment, ça, c'est quelque chose qui nécessite plusieurs jours de préparation. Et si cette cloche venait à se fendre ? Alors, aujourd'hui, on a quelques procédés, justement, c'est peut-être une des particularités des évolutions techniques du XXe siècle. On a aujourd'hui quelques procédés qui permettraient de réparer les fêlures, on va dire, les plus réduites. Maintenant, une cloche fracturée, tout spécialiste vous dira qu'elle est finie. Voilà. Elle ne sonnera plus jamais comme avant si vraiment la fêlure est nette. Tout rebouchage sera toujours un pisalé et on entendra toujours quelque chose de faux dans le son. Qu'est-ce qui pourrait provoquer une fêlure ? Un grand froid ? Un gel ? Intense ? Non. Il est bon de rappeler que c'est du bronze. Que le bronze est un matériau d'une résistance absolument exceptionnelle. Que, évidemment, l'épaisseur des cloches est aussi une épaisseur très, très importante. Donc, c'est quelque chose d'extrêmement rarissime. Les principales causes, c'est une chute, évidemment. On ne l'espère pas, surtout qu'ici, si elle chute sur le parvis, vous devinez. Vous devinez, évidemment, les dommages que ça pourrait faire pour qu'elle ait une cloche de plus 6 tonnes. Donc, elle est évidemment ultra sécurisée. Autre possibilité, c'est évidemment un coût qui lui serait porté pour une raison X et Y pendant les travaux. Bon. C'est quelque chose ici qui est difficile à imaginer. Maintenant, il y a toujours des aléas et on constate qu'il y a des cloches anciennes qui finissent par être abîmées.